bonjour à tous ici Kiki Monroe bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien mes amis ça fait plaisir de vous retrouver alors je m'excuse d'abord tout premièrement parce que hier je n'ai pas pu vous faire de vidéo comme je l'avais prévu donc je vous présente toutes mes excuses mes amis on va se rattraper aujourd'hui en essayant de faire une vidéo sympa on va voir les messages qui vont tomber c'est indépendant de ma volonté donc on va voir ce que on nous passe comme message en attendant et bien j'espère que vous allez bien vous profitez bien soit du soleil soit de vos vacances pour ceux qui le sont déjà soit et bien que vous êtes en bonne forme c'est en tout cas le plus important à mes yeux c'est la santé donc bien j'espère que vous allez tous bien j'espère que tout va bien pour vous ce que je vais vous demander vous le savez s'il vous plaît c'est de penser aux petits pouces pour votre acte de gratitude du jour ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos gratuitement vous trouverez également ma cagnotte litchi entièrement sécurisée ça se situe en dessous là de la vidéo en barre d'infos en barre de description vous avez juste à cliquer c'est entièrement sécurisé et c'est des 1€ seulement et ça m'aide évidemment à pouvoir continuer ma chaîne alors ce que je vous demanderai aussi et ça pour moi c'est le plus important de tout c'est de faire preuve vous le savez de discernement le discernement c'est quoi et bien c'est simple si la guidance correspond et ressemble à ce que vous vivez si ça vous parle et bien vous prenez si ça ne ressemble pas si ça ne correspond pas à ce que vous vivez et bien vous laissez et vous allez regarder une autre de mes vidéos plus anciennes je vous rappelle qu'elles sont intemporelles et vous trouverez certainement une vidéo donc qui vous parlera plus voilà ça c'est fait moi en tous les cas je vous remercie infiniment pourquoi pour votre présence pour vos abonnements pour vos likes pour vos commentaires pour tout l'amour que vous m'envoyez pour les dons que vous me faites merci 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 un grand merci à vous mes amis voilà donc c'est parti aujourd'hui je sais pas du tout de quoi on va nous parler je sais pas du tout quelle carte je vais utiliser allez on part on change pas une équipe qui gagne on part avec les clés du destin c'est parti c'est de adhageribi pour ceux qui sont intéressés par cette oracle on les trouve très facilement et franchement moi je le trouve super parlant allez de quoi on va nous parler si vous voulez aujourd'hui je me concentre on va nous parler du dépassement de soi on vous demande de sortir de votre zone de confort on me dit que parmi vous il y en a qui sont en train de faire un travail sur eux ou sur elle et ça va porter ses fruits on me dit que il ya certaines personnes qui sont dans un esprit là actuellement de franchir des caps de gravir des montagnes de faire vraiment une introspection on a des personnes qui veulent s'en sortir qui sont en train de mettre les bouchées doubles qui sont en train de se battre voilà ils sont en train comment dire j'ai l'expression qui arrive c'est huile de coude donc de l'huile de coude donc on sent qu'il ya des gens parmi vous là qui sont en plein effort en plein travail mais dans le bon sens du terme c'est à dire des gens qui sont en train qui ont la niaque qui veulent s'en sortir qui sont des gagnants qui sont des winners voilà qui qui vont au combat des guerriers des guerrières et qui voilà parmi vous il y en a vraiment qui sont dans cette dans cet état d'esprit de s'en sortir de se dépasser d'aller plus haut d'aller plus loin de d'arrêter de croire que vous avez des limites il y en a parmi vous qui perdent enfin cette croyance qui laisse enfin tomber cette fausse croyance comme quoi vous auriez des limites et bien vous vous rendez compte pour certains que vos limites en fait elles sont beaucoup 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 plus lointaines vous les repoussez vous repoussez ses limites et on voit que vous avancez vous avancez vous avancez on me dit comme des chars d'assaut comme des chars d'assaut donc c'est une super belle carte pour commencer on va continuer voir ce que ça nous dit c'est pas si je vois qui s'il vous plaît non c'est pas celui-là ok donc lors le grand oracle de l'amour on me dit alors le grand oracle de l'amour il m'a été offert c'est un oracle qui parle pas que d'amour en réalité qu'on peut utiliser pour tout un tas de thématiques bon voilà là en l'occurrence on nous parle bien d'amour d'attirance d'attraction de deux cœurs qui sont comme aimantés l'un par l'autre vous voyez on voit les aimants là qui qui s'attirent donc vous vous attirez comme des aimants alors vous moi je pense que en fait on nous parle ici surtout de loi d'attraction on me parle que vous attirez à vous des bonnes choses vous attirez à vous du positif on me dit que vous avez changé je ne sais pas pourquoi vous avez changé mais on me dit que il y a quelque chose en vous qui a changé et que vous voyez les choses maintenant sous un jour nouveau que vous voyez les choses différemment et que cette façon de voir que vous avez et bien elle vous permet d'attirer à vous de meilleures choses le bonheur la chance le positif des gens des gens positifs des choses positives vous attirez vraiment à vous du bon et bientôt on dit que vous allez attirer le meilleur si vous continuez sur ce chemin là donc là pour l'instant c'est quand même très bien toujours cette histoire de double coeur et on dit que vous trouvez un équilibre vous trouvez un équilibre certainement dans votre vie peut-être dans vos histoires d'amour mais ça peut être aussi un équilibre sur tous les plans ça peut être un équilibre financier ça peut être un équilibre par exemple au niveau de votre poids ça peut être un équilibre au niveau de votre travail parce que vous avez trouvé un travail qui vous convient ou bien vous avez trouvé par exemple l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ça peut être donc tout un tas de choses vous pouvez avoir remis vos comptes bancaires à l'équilibre vous pouvez avoir trouvé l'équilibre dans votre vie amoureuse dans votre vie amicale en tous les cas vous avez remis on va dire les compteurs à zéro vous avez remis la balance à l'équilibre et vous avez on dit vraiment que vous avez réalisé un travail qui permet de remettre les choses bien en place les choses sont bien à leur place chez vous toujours le coeur on me parle de départ alors est ce que vous allez prendre un nouveau départ moi je pense que c'est ça dont on nous parle là ça peut être aussi un départ évidemment est ce que vous vous apprêtez à partir en vacances pour certains ou en week-end pour d'autres ou bien est ce que vous vous apprêtez peut-être à changer de travail à changer d'appartement de maison de lieu d'huile bon ça peut être des choses comme ça mais moi ce que je vois surtout ici avec cette carte du dépassement de soi c'est vraiment le nouveau départ vraiment vous faites en sorte grâce à ce dépassement de vous même qu'un nouveau départ est lieu dans votre vie vous avez confiance et c'est peut-être ça qui change la donne c'est peut-être ça justement vous arrivez à avoir confiance en vous enfin vous arrivez à vous faire confiance à avoir confiance dans vos choix dans vos décisions dans votre façon d'agir et de faire les choses et ça vous comment dire ça vous conforte aussi dans la confiance que vous pouvez mettre à nouveau dans les autres personnes les autres personnes ça peut être un entourage ça peut être le professionnel ça peut être l'amour ça peut être la famille peu importe en tous les cas vous avez un état de confiance là qui arrive et on me dit bien que cet état de conscience vraiment c'est ses limites que vous repoussez et vous vous rendez compte qu'en repoussant ses limites et bien vous pouvez avoir confiance en vous ça vous donne confiance en vous et vous vous rendez compte que vous êtes capable de choses dont vous n'auriez pas pensé être capable jusque là on dit que vous repoussez vos limites vous voyez cette personne qui fait le grand saut le grand saut dans le vide le grand bond en avant on dit vraiment que vous repoussez vos limites et que vous arrivez grâce à ça à trouver la confiance en vous qui peut être jusqu'à présent dans votre vie vous manquait en tous les cas vous reprenez confiance en la vie vous vous arrivez maintenant à voir et à repérer les gens ou les situations qui veulent vous mettre dans l'illusion vous arrivez maintenant à faire le point sur ces personnes ou sur ces situations qui sont négatives il faut dire ce qui est qui sont toxiques et on vous dit que vous arrivez maintenant à repérer et c'est à la fois un cercle vertueux parce qu'à la fois c'est grâce à la confiance en vous que vous avez acquise que vous arrivez à repérer ces illusionnistes là et ces illusions et le fait d'arriver à repérer ces gens ou ces situations là et bien ça vous donne encore plus confiance donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'installe qu'est ce qu'on me dit alors mes amis n'hésitez pas je voulais vous le dire aussi à me donner des idées de thématiques pour les tirages je suis toujours contente de vous faire plaisir s'il y a quelqu'un qui a qui une envie particulière si je peux le faire et si je sens que je dois le faire évidemment ça après c'est pas moi qui qui décide on me dit si je peux aussi je dois mais si je peux le faire je fais avec grand plaisir évidemment on dit qu'il ya des choses qui vont se concrétiser dans votre vie voyez donc c'est pour ça qu'on voit bien là les le dépassement de soi ça va vraiment avec la concrétisation vous concrétisez des choses dans votre vie il ya des choses qui se mettent en place il ya des projets que vous avez lancé que vous êtes en train de lancer qui vont se mettre en place qui vont parfois même pour certains s'achever donc vous allez arriver au terme de but que vous vous étiez fixé d'objectif que vous vous étiez mis donc là on pour l'instant c'est que du bon donc on va continuer donc là on est vraiment sur une dynamique super positive moi c'est voilà cet avion l'image de cet avion qui décolle on voit vraiment ça vous vous prenez l'ascendant vous prenez l'ascendant sur quelque chose peut-être sur quelqu'un peut-être sur une situation mais en tous les cas vous vous dirigez vers le haut comme ça vous allez vers le haut vous vous envolez vous vous dirigez vers les sommets on vous dit de sortir de votre zone de confort c'est ce que vous faites vous vous êtes pris par la peau des fesses on me dit excusez moi moi je le sors comme on me dit qu'on me dit ça vous êtes pris par la peau des fesses excusez moi donc je vous le dis comme on me le donne voilà et du coup et bien ça paye mes amis ça marche ça fonctionne donc ça c'est super qu'est ce qu'on va prendre comme carte on va aller peut-être du côté de l'oracle de l'oeil de lotus voir un petit peu ce qu'on nous dit allez c'est parti mes amis je me concentre qu'est ce qu'on veut faire passer comme message s'il vous plaît en tous les cas là comme message qu'on vous dit c'est que oui c'est bien c'est bien vous allez dans le bon sens vous allez sur le bon chemin on vous parle que vous êtes en rupture complète de ce que vous faisiez jusque là c'est à dire qu'il ya quelque chose qui s'est passé dans votre vie il ya eu un déclic qui a eu un coup de foudre il ya eu un éclair vous avez eu comme un éclair de génie et vous rompez avec vos anciennes habitudes ça sort justement sur la carte qui vous dit que vous sortez de votre zone de confort effectivement nous dit bien que vous rompez avec vos anciennes habitudes avec les chemins qui jusque là vous étaient tous tracés peut-être par vous peut-être par un entourage peut-être par la société peut-être par des collègues la famille un formatage en tous les cas et on vous dit que vous sortez de là vous sortez de cette situation vous vous dépassez justement cette situation et vous rompez avec toutes vos anciennes habitudes avec tous les schémas que vous aviez l'habitude de suivre et d'observer et donc vous passez à autre chose vous attirez vraiment des bonnes choses à me dire là on parle d'une énergie masculine donc avec qui vous trouvez un équilibre peut-être que vous même vous trouvez votre propre équilibre avec votre propre part d'énergie masculine à vous c'est possible ou alors tout simplement ça peut être une énergie masculine ça peut être un homme ça peut être une femme d'énergie masculine ça peut être une situation en tous les cas il ya quelque chose qui ferait équilibre avec une énergie masculine sur le départ vous voyez tout à l'heure je vous disais le départ peut représenter un déménagement un changement de lieu de vie et bien effectivement on parle encore là de départ de déménagement donc ouais vous décollez vraiment vous faites vos valises vous vous passez vraiment autre chose vous faites vos cartes vous voyez on voit que vous vous faites vos cartons vous emballez vos affaires et puis c'est comme si vous disiez allez basta ciao tout le monde descend maintenant moi j'ai changé de façon de vivre je vois les choses autrement donc je fais mes petits bagages et je prends ma petite valise et je pars faire mon bout de chemin moi même et je décide du chemin que je prends de la route que j'emprunte et de la façon dont je fais ma propre route voilà on vous la fait plus j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit on vous la fait plus à vous voilà on vous la fait plus alors qu'est ce qu'on me dit assez maintenant c'est maintenant on est en plein dedans donc voilà vous vraiment vous faites le grand saut là là c'est cet été c'est c'est imminent ça arrive ou c'est déjà fait ou c'est en train de se faire mais en tous les cas il y a quelque chose de très beau qui se réalise pour vous là c'est magique c'est magique on me dit que ouais regardez sur la carte de l'illusion ouais voilà ces illusions qui vous avez isolé qui vous avez mis mal qui vous avez mis ou mis de côté qui vous avez éloigné peut-être de votre entourage peut-être du bonheur peut-être de votre famille peut-être des gens ou des choses que vous aimiez eh bien vous savez maintenant les repérer c'est avec ça qu'il y a séparation il y a vraiment rupture avec ces illusions ces illusionnistes et ces situations d'isolement il y a rupture avec ça vous n'en voulez plus c'est fini c'est terminé vous savez repérer les illusionnistes les pommes pourries comme j'aime à les appeler pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne sachez que les pommes pourries on en parle très souvent ici les pommes pourries c'est quoi ce sont les gens qui sont négatifs qui sont toxiques qui portent des masques et qui vous veulent du mal qui vous mettent dans l'illusion comme ici qui sont des sortes de magicien de la toxicité des gens qui vous mettent dans l'isolement ou des situations donc voilà ce que c'est les pommes pourries donc tout ça vous avez coupé avec ça c'est terminé vous n'en voulez plus on me dit de prendre cette carte là on me dit que vous allez recevoir des nouvelles des messages des coups de fil des emails des courriers ou bien des signes aussi on peut vous envoyer des signes ça peut être des oiseaux ça peut être des plumes ça peut être ce genre de choses là ça peut être des chiffres ça peut être des heures miroir ça peut être plein de choses ça peut être des musiques que vous entendez alors les signes on me demande souvent est ce que ça ou ça ça peut être un signe sentez le si déjà vous vous posez la question ah tiens est ce que ça ça peut être un signe dites vous que c'est quelque chose certainement qu'on vous chuchote à l'oreille ok c'est votre petite voix intérieure qui vous parle et écoutez votre intuition seul vous pouvez savoir si c'est un signe ou pas mais déjà si vous vous posez la question j'ai envie de dire si vous vous posez la question de savoir si c'est un signe c'est déjà que c'est un signe voilà donc en tous les cas on va vous envoyer peut-être des messages des nouvelles aussi et à savoir que ça peut être des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie donc on vous parlait de concrétisation donc ça tombe sur cette carte là vous allez peut-être concrétiser de nouvelles choses vous allez peut-être avoir l'envie de nouveautés l'envie de nouveaux projets comme je vous disais tout à l'heure ou bien définir vous définir de nouveaux objectifs de vie vous allez peut-être avoir de nouvelles envies en tous les cas il ya la nouveauté dans tout ça donc c'est super vous êtes vraiment dans le renouveau vous êtes dans une sorte de renaissance où il ya de la vie il ya de la vie dans tout ça mes amis il ya de la vie alors qu'est ce qu'on va prendre maintenant les enfants faut vraiment que j'arrête de vous appeler les enfants parce que je sais pas si je suis grave c'est incontillisant pour vous et moi je suis là genre à vous maternez quoi elle est qui confondre concentre on me dit de reprendre une carte des clés du destin je ne choisis pas allez il y en a trois qui tombe ce sont les trois regardez mes amis qu'est ce que je viens de vous dire qu'est ce que je viens de vous dire je viens de vous dire c'est dans une renaissance et regardez je vous dis toujours mes amis que les cartes ne mentent jamais et bien voilà vous êtes dans une renaissance mes amis je venais de vous le dire à l'instant vous êtes dans le contentement et on vous dit rayonne de gratitude il y a de quoi il y a de quoi regardez le soleil là qui arrive dans votre vie là c'est la vie qui revient et on vous dit la neutralité sort des jeux de pouvoir et oui vous arrivez à reconnaître ces gens qui veulent peut-être ou ces situations toxiques ou ces gens qui veulent avoir de l'influence sur vous du pouvoir sur vous qui veulent avoir la puissance et la force qui veulent maîtriser les choses qui veulent peut-être vous mettre sous emprise en tous les cas vous arrivez à vous dégager de ça ça tombe sur ces cartes là et on nous dit bien que vous arrivez justement à sortir de ces jeux parce qu'il ya des gens qui jouent qui manipulent qui essayent de vous entourlouper vous arrivez à vous sortir de ça on vous le dit vous sortez de ça et vous retrouvez grâce à ça l'équilibre et l'équilibre mes amis on l'avait vu juste avant il était là et effectivement on nous confirme ici vous arrivez à un magnifique équilibre dans votre vie regardez si c'est pas beau et vous c'est vraiment une renaissance dans votre vie vous pouvez vraiment voilà on vous dit une nouvelle vie est là voyez c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure c'est génial donc ça confirme exactement ce que je vous disais une nouvelle vie est là pour vous mes amis parce que vous avez trouvé l'équilibre et vous êtes content ou contente de vous même à présent moi je suis tellement fier de vous j'espère que ça parlera au plus de monde possible je vous embrasse mille fois je vous aime très fort je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée à très vite mes amis ciao c'était Kiki Monreau